Ces journales vous sont offerts par le FPU, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes en direct de BC Télévisions, messieurs et dames, bienvenue dans ces journales dont voici tout de suite les grands titres. Le parti politique Alliance pour les changements de l'opposant Jamar Kokabound réitère sa demande de la rétransmission directe du procès de son président Jamar Kokabound sur les antennes de la radio-télévision nationale congolais. Dans l'objectif de lutter contre la pauvreté et la réduction des inégalités, la mission conjointe primatire FPI s'est rendue dans l'espace grand Kassai, précisément en Bouchimé. La journée internationale de la femme africaine est célébrée chaque année le 31 juillet en guise de reconnaissance des contributions et des réalisations des femmes africaines au développement et à la libération de l'Afrique. Bienvenue, si vous nous rejoignez, il n'y a aucun problème diplomatique entre la République démocratique du Congo et les Congo-Brasa. Ce sont le ministre de la Communication de ces deux pays, voisins Patrick Mouyaya et Thierry Mungala, qui l'ont affirmé le dimanche dernier. On les écoute. L'essentiel pour nous, c'est de travailler pour consolider nos rapports. Nous avons de projets communs, on vous a parlé de Trois-Bassins, on parle du projet Pont-Routre-Rail. Ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons et que nous pensons qu'ils pourront concourir au bénéfice de nos populations respectives. Nous sommes dans un contexte démocratique, vous le savez bien, et que comme je l'ai dit précédemment, nous avons le droit d'être critiques vis-à-vis de nous. D'ailleurs, au quotidien, le président Tshisekedi lui-même fait le frais. Vous êtes, vous, personnellement, président de l'UNPC, vous connaissez plus ou moins les sujets que nous avons à propos des médias. Qu'un professeur d'université ait voulu donner son avis sur un sujet comme celui-là, c'est dans son bon droit. Il n'appartient pas au gouvernement de venir dire, messieurs, ne dites pas ceci, ne dites pas cela, dans un contexte démocratique, c'est là, ne se comprendrez pas. Mais il faut bien, parce que vous dites qu'il s'agit d'un professeur et pas seulement un professeur, mais tout le monde, que lorsque nous nous exprimons, il faut tenir compte du rang de personnes qui nous parlons. On est en droit de critiquer les positions de chefs d'État, mais on n'est pas en droit de les insulter, parce qu'on n'a pas non plus le droit d'insulter qui que ce soit. Je pense que ça, c'est des béabas qu'il faudra plutôt faire aussi observer à vous, les professionnels de médias, pour éviter que nous puissions être dans des conditions de ce genre. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, ce qui devait être petit peut avoir été grossi avec des commentaires qui n'étaient pas toujours appropriés. Et je pense que nous, aujourd'hui, c'est que nous avons montré, vous avez vu le Premier ministre du Congo-Brasa venir au stade et être avec nous aujourd'hui. C'est l'essentiel de rapports que nous voulons construire et consolider avec le pays voisin. Et puis, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé s'est entretenu le week-end dernier avec son homologue sénégalais, Amadou Da, qui est satisfait de l'organisation parfaite de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Images et commentaires. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a eu un tête-à-tête avec le chef du gouvernement sénégalais, Amadou Ba. A cette occasion, le Premier ministre sénégalais a salué la parfaite organisation de la 9e édition de jeu de la francophonie grâce au dynamisme du gouvernement Samalou Kondé sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tuseké Di Chilombo. Outre la question liée au jeu de la francophonie, les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de renforcements de relations bilatérales de Languedat qui ont existé entre les deux pays. Le Premier ministre Samalou Kondé a pour sa part remercié la République du Sénégal pour sa mobilisation et sa participation active au jeu de la francophonie. Avec une importante délégation d'athlètes dans plusieurs disciplines, il a aussi souligné la poursuite harmonise de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. En bref et en image, au cours d'une conférence des presses tenue les lundis 31 juillet 2023, Kinshasa, les partis politiques Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabound, s'est dit victime d'une exclusion internationale de la part de pouvoir en place qui excelle en violences inter-impectives du cadre judiciaire, rejetant les processus électoraux. La République démocratique du Congo a déclaré Gisla Mwenji le porte-parole de ces partis et concernant la situation actuelle du dossier judiciaire de Jean-Marc Kabound, ces derniers a réceptionné une nouvelle citation à comparaître devant son juge naturel le 7 août 2023 et son parti réitère sa demande de transmettre en direct son procès à la RTNC. On évolue dans ces journales la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités dans l'espace Grand Kassai. Tel est l'objectif de la nouvelle descente sur terrain à Mboujimaï, précisément dès la mission conjouette primatire FPI. Sur place, la mission conduite par les conseillers principaux du parti politique, du parti en matière de l'énergie, Didier Nkoni, a pu mettre en place de mécanismes pour avancer les projets structurants financés par le FPI. Images et commentaires. C'est pour assurer un suivi puisque permanent dans le but de pallier rapidement aux difficultés et aux défis rencontrés dans l'exécution des projets financés par le Fonds des Promotions de l'Industrie, FPI, relatif au programme présidentiel, accélérer des luttes contre la pauvreté et la réduction des inégalités dans l'espace Grand Kassai que s'inscrit cette nouvelle descente sur le terrain à Mboujimaï, dans le Kassai oriental, de cette mission conjointe primature, Fonds de Promotion de l'Industrie. Le chef du gouvernement reste très engagé dans la réussite de ces projets sculpturants pilotés par le FPI dans le Kassai oriental, d'où la descente sur le terrain de cette délégation de la primature conduite par les conseillers principaux du premier ministre en charge de l'électricité et d'où Didier Kiyouni, une équipe du directeur général de Sankrit, Sherif Nazmi et des experts du FPI, dont François Ampouila Moukendi, le team leader de ce projet, accompagne la délégation dans cette mission, dont l'objectif principal est de s'assurer de l'effectivité des travaux de la route Mboujimaï-Kananga, longue 288 km, et d'autres projets du programme présidentiel financé par le FPI. Il s'agit donc d'une mission de haute facture pour la province du Kassai oriental, de quoi réjouir l'autorité provinciale Patrick Mathias Cabello. Et pour rendre effectifs les engagements pris par toutes les parties en rapport avec ces obstacles, un procès verbal a sanctionné les différentes réunions techniques de trois jours au cours desquels toutes les parties ont manifesté leur volonté de voir ce projet capital pour le développement des deux Kassai et des environs à l'aider l'avant. Au-delà du point kilométrique 4, la délégation conjointe prémature FPI a pu constater que les travaux de débléage, de terrassement, pour ouvrir l'emprise de la route Mboujimaï-Kananga se poursuivent à bel et bien dans la zone périurbaine. Sur plusieurs kilomètres, les géotextiles, qui est un élément essentiel dans la construction de cette route voulue moderne, a été effectuée avec succès. Cette zone est déjà prête à recevoir les graviers. On rappelle que cette technologie innovante de la pose du géotextile appliquée par la société Samkwitz sur cette partie de la route nationale numéro 1, Mboujimaï-Kananga, est une première en Afrique centrale. Cette technologie de l'avis des experts garantit la protection de la voie pendant plus de 50 ans contre les infiltrations des eaux de récellement de surface et des eaux qui remonteraient du sous-sol. Dans l'entre-temps, sur un autre axe, soit à hauteur du point kilométrique 20 où se situe la zone de carrière des Bac-Mboujima, la société Samkwitz a déjà dégagé la route d'accès et installé les concasseurs mobiles qui est opérationnel. Sur place, la délégation a pu constater qu'un stock de blocs de grès est déjà disponible pour être transformé en gravier à redimensionner selon le besoin sur le chantier. La capacité opérationnelle de ces concasseurs mobiles rassure davantage l'émissaire du Premier ministre quant à la qualité des matériaux utilisés. Notre présence ici est un gage de cet engagement du gouvernement à voir ce projet continuer et le voir arriver à terme dans les plus brefs délais. Ce qu'il faut que l'on puisse se rendre compte, c'est qu'un chantier d'une route de cette envergure comporte en son sein plusieurs mini-projets. L'un de ces mini-projets, c'est de pouvoir assurer l'approvisionnement du chantier de la route. Autre chose à présent, la célébration du deuxième anniversaire de Fondation El Gallardo a eu lieu les week-ends derniers à Kinshasa. Cette fête a été également l'occasion de faire le bilan et la projection pour les années à venir. Images et commentaires. A l'occasion de la célébration de ce deux ans d'existence, la Fondation El Gallardo a fait fort. Dans la salle polyvalente de la galerie Mavouzi, dans la commune de Ngiringuiri, tout a été fait de manière à rendre plus solennel ce moment. Tout a commencé par le discours de la coordonnatrice Célia Mbimba, suivi du mot du secrétaire général Gaël Matadi qui a peint l'historique de cette fondation qui évolue dans les secteurs humanitaires depuis le 10 juillet 2021. En sa qualité d'initiateur des 7S Bell, André Junior Nzenze, lui qui a toujours vu le chose en grand, a dans son mot émis le vœu de voir grandir cette fondation grâce à l'accompagnement de tous. Les assises des anniversaires de ces jours n'est pas qu'une occasion de réjouissance, mais surtout au travers de ces jours méfriés où le premier pas a été posé dans l'humanité ou les sociales, une véritable opportunité que nous saisons à Vendagras. Adieu de... Vous faites le bilan, mieux les condensés de nos activités, vous expliquez notre fonctionnement quotidien, vous encouragez à continuer à soutenir ces œuvres communes. Et enfin, projetez l'avenir ensemble dans un partenariat, non pas gagne-a-gagne, mais un partenariat assez sûr et bénévolant pour une riche amélioration de la communauté. Parmi les temps forts ayant marqué cette activité, il y a eu la série de questions et réponses entre les responsables de la fondation El Gallardo et les publics, mais aussi la remise de cadeaux aux orphelins venus assister à cette fête. Départ son slogan qui est « Rien que l'amour du prochain », El Gallardo veut dans l'avenir étendre son influence avec des activités à impact visible. Notez que c'est une photo de famille et un repas copieux qui a été partagé dans le but d'y joindre, l'utile à l'agréable. Je l'ai annoncé au sommaire, la Journée internationale de la femme africaine, appelée aussi Journée panafricaine de femmes, est célébrée chaque année, les 31 juillet, en guise de reconnaissance, des contributions et des réalisations de femmes africaines au développement et à la liberté de l'Afrique. Roger Matadi. La Journée internationale de la femme africaine est les résultats d'une mobilisation politique de femmes de quatre coins du continent africain, caractérisée par la première conférence des femmes africaines, le 31 juillet 1962, qui donnera naissance à l'Organisation panafricaine de femmes. C'est ainsi que la date du 31 juillet sera proclamée officiellement par les Nations Unies comme étant la Journée internationale de la femme africaine, engagée dans l'élite pour la libération de pays, du pouvoir colonial et les droits de femmes. Cette Journée internationale de la femme africaine est donc l'occasion de nous souvenir et mettre à l'honneur nos ailes, permettra à la rencontre de plusieurs générations de femmes africaines, mais aussi de mettre en lumière les travails et les compétences de celles-ci dans leur domaine. Cette journée offre une opportunité nationale, continentale et mondiale de rappeler et d'affirmer le rôle important de femmes africaines dans l'évolution d'une identité panafricaine forte avec de valeurs et des objectifs, donc une vision de partage pour l'avenir. La Journée panafricaine de femmes est observée et célébrée dans toutes les capitales des États membres de l'Union africaine avec des programmes nationaux et différentes activités. Parlant 9e jeu de la francophonie, les Congolais ont dit qu'Abeya a remporté la médaille d'or face à l'Amernien Rosmec à la finale des 79 kg pour les comptes de la lettre libre. Regardez. Félicitations. Oui, merci. Première médaille d'or pour l'ABC. Sous-titrage Société Radio-Canada, pour l'ABC, ormuş-هم, Nous venons à la première les médailles d'or premier. Nous venons à la première giuste des Bouchons. Nous venons à la première prise de la première sincerely. Nous venons à la deuxième la première Détamination. Nous venons à la première équipe. Les bacs de la première des citoyens. Nous venons à la première de cette presse. Réanmoire d'accord. Excellence, moi en fait, il n'y a pas de boulot. Merci le ministre de la Réunion du Sport. Donc nous avons dit de terminer Papa, moi en fait, il n'y a pas de boulot. Quelle est ce que je vais dire ? Fais-moi dire tout. 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 Je n'ai pas de boulot pour terminer tout. Je le disais que c'est le niveau-là. C'est ce que c'est le niveau-là. C'est le niveau-là. Et en dehors de nos frontières, moins 44 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées dans un attaquant suicide dimanche dans le nord-ouest du Pakistan. Lors du rassemblement d'un parti islamiste radical. Images et commentaires. Des blessés ensanglantés qui arrivent les uns après les autres devant cet hôpital de Peshawar au Pakistan dans la nuit de dimanche à lundi. Un peu plus tôt, des centaines de personnes ont été blessées et plusieurs dizaines tuées par un attentat suicide dans la ville de Kahr, près de la frontière afghane. 400 militants étaient réunis pour un meeting du parti islamiste Jamiya Toulema Islam au moment de l'explosion. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. J'ai juste vu une étincelle et entendu une grosse détonation. J'étais assis près de la scène et nos dirigeants étaient près de la scène. Après l'explosion, j'ai vu des centaines de personnes allongées sur le sol et des gens qui ont commencé à tirer en l'air. Beaucoup de tirs. Nous avons d'abord éloigné nos dirigeants de la scène. Voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas la première fois que ce parti allié au gouvernement pakistanais est visé par un attentat. Il y voit un lien avec les élections à venir en novembre. Les partisans de Jamiya Toulema Islam ont peur car ils sont particulièrement visés. Nous demandons au gouvernement actuel de mettre fin à ce type d'incident. Les attentats sont fréquents dans la région frontalière de l'Afghanistan, nombre d'entre eux étant attribués à la branche locale de l'organisation Etat islamique. Le TTP, groupe taliban pakistanais, a aussi été à l'origine d'attaques depuis la rupture de son cessez-le-feu avec le gouvernement en novembre. Mais cette fois, il a condamné les faits. Restons toujours en dehors de nos frontières. Le Maroc, novice dans la compétition, j'étais en train de dire, a rapporté son premier succès dans un mondial féminin contre la Corée du Cid d'un score d'un 8 à 0 dimanche à Adelaïde. Regardez. Le Maroc, novice dans la compétition, a remporté son premier succès dans un mondial féminin. Dimanche à Adelaïde, les Lyonnes de l'Atlas ont battu la Corée du Sud 1 à 0 grâce à un but de la tête d'Ibti Sam Shraidi à la 6ème minute. Les Marocaines, 72ème au classement FIFA, ont fait mieux que résister contre les Coréennes, 17ème au classement FIFA et qui étaient favorites pour ce match. Les joueuses qui avaient été battues par l'Allemagne 6-0 lors de leur entrée en lice restent donc en course pour les 8ème de finale. Elles affronteront la Colombie jeudi lors de la dernière journée du groupe H. L'équipe marocaine a marqué l'histoire à double titre puisque la défenseure Noïla Benzina est devenue la première joueuse voilée à disputer un match de la Coupe du Monde. La FIFA a autorisé il y a une dizaine d'années le port du voile en compétition mais l'interdiction du port du voile dans le football est toujours en place dans certains pays. Rappelons les titres. Le parti politique Alliance pour les changements de l'opposant Jamar Kabound réitère sa demande de la retransmission en direct du procès de son président Jamar Kabound sur les antennes de la RTNC. Dans l'objectif de l'IT contre la pauvreté et la réduction des inégalités, la mission conjointe primatire FPI s'est rendue dans l'espace Grand Kassai, précisément à Bouché-Mail. La journée internationale de la femme africaine est célébrée chaque année le 31 juillet télé, en guise de reconnaissance, de contribution et réalisation des femmes africaines au développement et à la libération de l'Afrique. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.